Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour à tous, bienvenue pour ce Point Bourse de printemps, lundi 21 mars 2011. Aujourd'hui un mot du CAC 40, de l'action Areva, du FTSE 250. Et enfin nous aborderons la parité dollar France-Suisse. La semaine passée, les marchés actions européens ont reculé pour la quatrième semaine consécutive, principalement en raison de la prise de conscience de la communauté financière quant à l'impact du séisme au Japon sur son économie ainsi qu'au niveau mondial. La Paris, le CAC 40 a ainsi cédé 3% et sorti par le bas de son canal de moyen terme. Cet événement milite pour une poursuite de la correction en direction du prochain support à 3600 points lors des prochaines séances. Les incidents concernant la centrale nucléaire de Fukushima au Japon ont entraîné une défiance des investisseurs pour l'ensemble de la filière. Le Français Areva a ainsi chuté de 13,4% et sa configuration graphique traduit un risque élevé de la poursuite de la baisse à moyen terme. La sortie par le bas d'un triangle de deux ans, comme vous le voyez ici, a en effet entraîné un retour du titre vers son support de 2004 à 22,30 euros au cours des prochains mois. Voilà pour les valeurs européennes. Tout de suite un mot du FTSE 250 et de la parité dollar-franc-suisse. Le Royaume-Uni devrait lui aussi voir ses indices boursiers poursuivre leur correction à court terme à Londres. Le FTSE 250 est sorti également par le bas de son canal de moyen terme, ce qui augmente les probabilités d'assister à une continuation du mouvement baissier. Le support des 10 630 points constitue l'objectif de ce scénario baissier et offrirait alors un point d'achat intéressant dans l'optique d'une reprise. Et enfin sur le Forex, c'est le franc suisse parmi les grandes devises qui a réalisé la meilleure performance hebdomadaire face au dollar US. Avec un gain de 3%, le billet vert évolue sur de nouveau plus bas historique face à la devise helvétique. Le mouvement descendant a donc tout lieu de se poursuivre en direction des 0,86 francs-suisses lors des prochaines semaines. Voilà pour l'essentiel de l'actualité boursière du jour. Je vous souhaite une très belle journée.